La première des choses que vous devez faire pour garder le focus, la première clé pour garder le focus, faites en sorte cette année d'avoir un objectif à 110%. Je vous souhaite cette année de ne pas avoir un petit objectif. C'est terminé les petits objectifs, c'est de la connerie ça. Mais si des fois on ne l'atteint pas, et alors qu'est-ce qui va se passer ? Parce que tu crois toi de te lever le matin en te disant je veux gagner 100 euros ou 100 dollars de plus de salaire, ça va te motiver toi ? Vraiment cet objectif il te motive toi ? Non, cette année je vais augmenter 100 000 mon salaire, de 10 000 mon salaire ! Et ça, ça va me donner envie d'avancer, ça, ça va me donner envie de me lever le matin. Et si à la fin de l'année je n'ai pas atteint mon 10 000 d'augmentation, ou mon 100 cas d'augmentation, ou mon 1 million d'augmentation, qu'est-ce que j'aurais vécu ? Une année de dépassement, de découverte, à sortir de ma zone de connaissance. Je ne veux plus que les gens qui m'écoutent en ce moment, ou qui me regardent, choisissent un fucking de petit objectif à 2,50 dollars ! J'ai été beaucoup coach-mentor de coach qui voulait devenir professionnel, et en dernière année, surtout dans des écoles sérieuses, pas des formations de six semaines, mais en dernière année tu as besoin d'un coach professionnel qui t'accompagne. Alors je ne fais plus ça maintenant, je n'en ai plus le temps, mais à l'école, dans certaines écoles, vraiment que je ne cautionne pas du tout, on disait « il faut donner à vos coachers de petits objectifs ». Non, 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 non ! On donne, on prend de petites cibles, on fait de petits pas, mais la destination, la vue grande, parce que personne ne se lève le matin pour 100 balles. Personne de plus sur son salaire. Personne ! Vous comprenez ? Wake up ! Réveillez vous ! Ça arrive d'où cette pensée moyenne ? À la tournée 110, à Paris, on était 7000. Et l'année prochaine, vous allez juste halluciner. On était 7000, et je leur ai dit exactement ça, toutes les personnes, et ça dure une journée, toutes les personnes qui sortiront de cette salle ne verront plus jamais « petit ». C'est terminé de voir « petit ». Je n'ai pas envie d'avoir une petite maison, un petit couple, une petite communication, une petite sexualité, une petite aventure, une vie, évidemment, pas extra-conjugale. Je veux... Mais qui est intéressé de vivre petit comme ça ? Mais qui ? Dites-moi qui ! Et la personne qui va choisir tout ce qui est petit, vraiment, c'est une personne qui a tout simplement abandonné et qui laisse ses peurs la grignoter chaque jour un peu plus. C'est tout. Merci. 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 Merci.